L'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt au mois le plus tendre. C'est vous dire, même les Toulousains aiment l'île de Ré. Et là il s'agit, alors dans l'île de Ré, vous ne pouvez pas le louper, ce sont les fontifications d'un certain Vauban. On les voit, surtout à Saint-Martin ou un peu partout ailleurs ? Non, à Saint-Martin, c'est vraiment la ville de Saint-Martin qui a été fortifiée à la demande de Louis XIV. Il y avait déjà eu des fortifications parce qu'on craignait les Hollandais, on craignait les Anglais. C'est un passage le long de l'océan Atlantique entre la Rochelle et Rochefort. On est au large avec cette île de Ré, d'ailleurs on le voit avec la carte, donc on est en Charente-Maritime. Et puis c'est juste un petit peu décroché, c'est très léger parce qu'il y a un pont qui sépare juste le continent de l'île. Et l'autre île qui est en dessous ? Alors Oléron. Oléron. Et je signale juste d'ailleurs que le département est en vigilance orange ce matin, j'en profite en même temps. On regarde des images tout de suite, on part à la découverte de ce trésor architectural. Alors évidemment je vous fais les honneurs de la chose parce que depuis le clocher de l'église, on a cette vue. Cette vue, c'est-à-dire l'océan et le village. Tout cela est inséré, alors évidemment l'océan est à l'extérieur des fortifications, mais vous allez voir, dès qu'on va s'élever un petit peu, on découvre tout ce que l'on voit en bord de mer, ce sont ces fortifications. Vous savez ces fortifications en forme d'étoiles, comme le faisait Vauban. C'est Vauban qui vient en 1673 en visite. Regardez ce que ça donne sur une carte. On la voit bien cette étoile telle qu'il a fortifié la ville de Lille. Et puis bien d'autres, en France, il y en a partout. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces fortifications de Saint-Martin. Et évidemment, il y a un accès à la fois maritime que l'on veut éviter, parce que je vous le disais, ces ennemis de la France sont l'Angleterre et la Hollande principalement. Et puis il y a ces navires qui viennent aussi pour le commerce. Ils transportent le vin qui vient de Bordeaux. Ils transportent le sel. Et tout ça, évidemment, risque d'être pris par des pirates. Alors on a ces fortifications avec ces portes, comme la porte des Campagny. Campagny, ça veut sans doute dire qu'il y avait là un cantonnement de Champenois. Campagny, on l'entend, Campagne, Champagne. Voilà, c'est l'origine de cette porte puissante. Regardez ces fortifications. Il y en a 18 km de long, tout autour, juste de la ville de Saint-Martin, qui se trouve au centre de l'île. Là, ce sont quelques collègues au bureau qu'on a pris comme ça en passant. Alors regardez ce que ça donne. Évidemment, il y a l'âme de... Et encore dans leur costume de scène, ils sont magnifiques. L'âme de Montbon qui plane, évidemment, au-dessus de ces fortifications. C'est cauchot, hein ? Ah oui, 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 c'est absolument colossal. Et regardez, on a été filmé volontairement à marée basse pour vous permettre de voir jusqu'à quelle hauteur ça pouvait faire, évidemment, pour que les navires puissent pénétrer. Alors voilà l'église où nous étions tout à l'heure, avec l'ancienne église dont on a conservé les murs. Vous avez vu comme une sorte d'ombre, un peu comme ça, vers le ciel, parce que ça sert d'amère pour les navires, ça sert de guide et de vigie. Alors évidemment, ça concerne surtout aujourd'hui la navigation de plaisance. C'est surtout cela le petit port de Saint-Martin. Mais alors c'est évidemment un lieu qui se visite de façon touristique. On y fait du vélo, on s'y promène. Mais il faut voir ces fortifications. Alors on a pris un peu de large. Là, il y a une vigie, évidemment, qui regarde. Mais il y a très peu d'espace. C'est pas que je suis très gros, c'est que je suis tout petit. Non, non, bien sûr, c'est un tout petit, c'est un basista. Il y a un petit fort à l'entrée, parce que le petit fort était constitué de quoi ? Il y avait 3, 4, 5 soldats à l'intérieur qui signalaient l'arrivée des navires. Ah, les vigiles. Oui, absolument, pour pouvoir prévenir. Il y avait 4 000 hommes à l'intérieur quand même de ces fortifications qui étaient chargés de défendre. Alors non seulement ça servait, voilà ce qu'on appelle un larmier, c'est-à-dire que c'est une boursouflure sur les murs qui évite que l'eau pluviale ne vienne user le mur en dessous. C'est étonnant comme principe, c'est-à-dire que l'eau est évacuée le plus possible vers l'extérieur. Elle rebondit, elle taille... Absolument, elle évite de saper les... Alors en effet, ça fait le tour le port, là, autour de ce petit filon. Et voilà, c'est tout autour du port, et ça fait 18 km en tout, mais sur un seulement 1,5 km de circonférence, voyez, comme tout est tassé. On l'a bien vu d'ailleurs dans la gravure qui représente cette étoile extraordinaire. Et à l'intérieur de tout ça, il y a une prison, encore aujourd'hui, puisque ça servait de départ avant pour les bagnards, pour Cayenne, c'était de là qu'il partait. Papillon, il est parti de là, non ? Absolument, tous, ils sont tous bouillis tout à fait. Et Justin Hoffman aussi ? Oui, évidemment, il l'a suivi. Merci, William. Merci beaucoup, à tout à l'heure.